Salut ! Bon alors aujourd'hui je vais vous parler d'un maillot de bain qui est spécialement conçu pour les règles mais aussi pour les fuites urinaires. Les fuites urinaires ça ne me concerne pas vraiment mais je me suis dit que peut-être ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Comme d'habitude cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue et je vais vous dire une chose c'est pas donné quoi ! Après la culotte des règles, la box des règles, si ces vidéos vous intéressent je vous mets le lien en barre d'infos j'ai donc testé pour vous le fameux maillot de bain des règles. Je vous préviens si vous n'avez pas vraiment envie d'entendre parler de flux, de caillot de sang etc. A mon avis vous devriez quitter la vidéo parce que je vais vous expliquer comment se passent mes règles et comment j'ai vécu mon expérience avec ce maillot de bain le premier jour des règles puisque c'est le premier jour pour moi qui est le plus on va dire douloureux et le plus sanglant on va dire ça comme ça et donc du coup j'ai pris le risque d'aller dans une piscine parce que je pense que c'était l'endroit le plus adéquat. Je me suis dit que si j'allais à la mer à mon avis on verrait pas grand chose, le but c'était autant pour vous que pour moi de savoir si vraiment ce maillot de bain tient ses promesses ou pas je l'ai acheté sur le site de Maudibodi, déjà la première chose que j'ai adoré c'est que ce site en fait pour moi est représentatif de toutes les femmes, c'est à dire que quand on va à la plage, quand on va à la piscine, les femmes qu'on voit ce sont les femmes qu'on trouve sur ce site. Je suis désolée on n'est pas toutes grandes, filiformes et sans cellulite, faut arrêter les conneries au bout d'un moment quoi il existe à l'heure actuelle sur ce site deux types de maillot de bain, un deux pièces qui coûte il me semble dans les 83 euros et une pièce, celui que j'ai acheté, qui coûte dans les 110 euros. A première vue comme ça, ça ressemble vraiment à un maillot de bain classique c'est à dire qu'on ne peut absolument pas deviner que c'est un maillot de bain qui a été spécialement conçu pour les règles la technologie à l'intérieur, c'est à dire la technologie à l'entrejambe on va dire, pour moi c'est exactement je pense la même chose que pour la culotte des règles. Quand je l'ai acheté, je me suis dit de toute façon quand on a envie d'acheter un maillot de bain d'une marque qui est reconnue, donc on sait qu'on va acheter de la qualité, généralement ça se paye donc finalement c'est pas si cher que ça non plus par rapport à des marques qui sont vraiment réputées maintenant il est vrai que par rapport à mes habitudes, c'est à dire que généralement j'achète mes maillots de bain chez par exemple Etam et généralement pendant les soldes, pour ce budget là j'en ai 4 ou 5 d'ensemble mais évidemment il y a une technologie à l'intérieur. Alors la première chose que j'ai remarqué quand j'ai reçu le maillot de bain c'est la qualité le maillot de bain est vraiment d'une très 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 belle qualité. Et puis il y a autre chose aussi c'est que en fait il est en deux parties. Il y a une première épaisseur qui est là, il y a une deuxième épaisseur qui est sur l'arrière voyez il y a deux épaisseurs comme ça. Premièrement il y a un maintien, il y a un confort pour la poitrine qui est indéniable c'est à dire que quand on le porte on ne peut pas se douter qu'il est rembourré à l'intérieur pour un meilleur maintien et ça je vous assure c'est excellent parce que j'ai une poitrine un peu forte et assez lourde et si je mets un maillot de bain comme ça sans maintien ça fait vraiment la poitrine qui tombe et je trouve pas ça très esthétique. Donc de ce point de vue là c'est excellent. En ce qui concerne l'entrejambe au niveau de l'épaisseur on ne peut pas se douter du tout qu'il y a une technologie avec 3 à 4 couches d'épaisseur pour absorber le sang, absorber les fuites urinaires etc. C'est vrai qu'on pourrait penser il va y avoir une grosse couche à l'intérieur et tout. Non non ça se voit pas du tout donc vraiment quand je dis que c'est un maillot de bain qui ressemble à n'importe quel autre personne ne peut se douter si vous allez vous baigner que vous êtes en train de porter un maillot de bain des règles et ça c'est plutôt cool. En ce qui concerne ma taille j'ai pris un M sur le site j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que en cas de doute il valait mieux prendre une taille dessus mais ça je dirais c'est un peu comme pour tout. Alors en ce qui concerne l'absorption on nous dit que c'est l'équivalent de un tampon voire un tampon et demi. Et on nous dit également sur le site que c'est un maillot de bain qui est prévu pour des flux légers à modérer. Alors honnêtement moi j'y suis allée fort parce que j'y suis allée le premier jour de mes règles et le premier jour de mes règles mais vraiment je saigne abondamment et j'ai même des caillots de sang oui je sais l'image n'est pas très glamour mais il faut quand même que je vous explique pour vous dire si oui ou non ça marche ou pas quoi parlons des choses telles qu'elles sont si vous le voulez bien. Ce que j'ai fait quand je l'ai reçu c'est qu'au départ je me suis dit attends je vais aller le tester sous la douche. Donc je l'ai reçu au mois d'avril et c'était la fin de mes règles et je me suis dit voyons si je prends un jet d'eau comme ça et que je le mets directement sur le maillot voyons si le sang va finir par s'écouler. Alors là rien du tout mais je me suis dit bon on est quand même sur la fin des règles on sait jamais peut-être que c'est un coup de chance on essaiera le mois prochain. Et puis ensuite je suis donc allée au bain de Saint-Thomas je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo les astuces qui puent. Pour les gens qui ne connaîtraient pas en fait ce sont des bains qui sont en extérieur, ce sont des bains de soufre donc effectivement ça pue mais le soufre c'est excellent pour les cheveux, pour la peau etc. Je me suis dit que ce serait l'endroit idéal pour aller filmer tout simplement parce qu'en fait il y a plusieurs bassins et notamment un tout petit qui est une sorte de pataugeoire on va dire. Et je me suis dit s'il y a personne et bien pour un essai on essayera là dedans. Comme ça au moins si j'ai des problèmes de fuite je pourrais aller me changer ni vu ni connu quoi. Alors je suis rentrée dans l'eau j'avais pas vraiment d'appréhension. Je suis restée au moins cinq bonnes minutes comme ça à bouger, à faire des exercices, à secouer un peu comme ça le maillot de bain en me disant je sais que ça coule donc faut absolument que je vois si ça passe à travers le maillot ou pas. Comble de chance pour moi il n'y avait pas grand monde donc je me suis dit si jamais il y a quand même des fuites je pense que pas grand monde le verra et une fois que le maillot était bien imprégné d'eau que je l'ai bien malmené voici ce que je pensais donc au bout de cinq minutes. Apparemment dans l'eau ça fait maintenant cinq minutes que j'y suis j'ai rien du tout et pourtant je sais très bien qu'il y a du sang qui se coule quoi. Donc on va re-essayer une dernière fois. Je m'éclate dans l'eau avec sommeil de dingue, il est excellent quoi franchement. C'est les jambes de ma maman. Bon et puis au bout de dix minutes et d'un quart d'heure toujours rien et là je me suis dit ouais je pense que ça va faire exactement comme la culotte des règles quoi. C'est vraiment un produit qui tient ses promesses. Et puis j'ai continué j'ai profité des bains j'ai profité des jets etc et puis au bout d'un moment quand j'ai compris que il risquait de pas se passer grand chose j'ai oublié ce que j'étais venue faire et puis j'en ai profité j'ai papoté j'ai profité des jets pour mes douleurs au dos etc. Et au bout de deux heures je vous ai fait un dernier point pour vous dire ce que j'en pensais. Bon c'est la première fois que je fais une vidéo dans une piscine. Ça fait deux heures maintenant. C'est comme si j'avais une protection spécialement conçue pour. En fait j'ai oublié que j'avais mes règles, j'ai oublié que j'avais un maillot de bain pour les règles. Très agréable. Ma mère me souffle le texte. C'est très agréable. Non c'est très très bien franchement mais bon en même temps pour 100 euros il vaut mieux que ce soit une réussite quand même. Quand je suis sortie de l'eau je me suis dit peut-être que ça va couler entre les cuisses. Même pas. En fait ça ne coule absolument pas. Le seul moment où j'ai aperçu du sang c'est quand je me suis changée et que le maillot de bain était en train de s'égoutter. Là j'apercevais que l'eau elle était un petit peu rouge. Mais c'est tout quoi. Je me suis dit c'est quand même formidable de pouvoir se baigner avec un maillot de bain pour les règles sans que personne ne voit rien, ne se doute de rien, qu'on n'ait pas à porter de tampon, qu'on est à se soucier de rien. Donc il y a effectivement des gens qui vont me dire Lorette moi je trouve que ça sert à rien autant mettre un tampon, ça revient moins cher etc. Ça je pense qu'en fait ça va dépendre de chacune. Il est bien évident qu'il y a des gens qui vont préférer mettre des protections hygiéniques toutes simples et me dire écoute Lorette c'est beaucoup trop cher moi ça m'intéresse pas. Il y en a qui vont penser que c'est pas utile. Moi très sincèrement je trouve que c'est très utile. Parce que le maillot de bain une fois qu'on en a terminé avec, on n'a plus qu'à le laver. Alors il se lave tout simplement à la main, on le rince tout simplement à l'eau claire et on le laisse sécher. Surtout pas de sèche linge et encore moins de détergent. Ça il faut pas parce que sinon ça abîme les fibres et le maillot de bain ne fonctionnera plus correctement. En conclusion de cette vidéo ce que je peux vous dire sur ce maillot de bain c'est que pour moi c'est une très belle découverte et je crois que c'est l'argent que j'ai le mieux dépensé ces derniers temps. L'inconvénient on va dire en ce qui concerne cette marque et ses maillots de bain parce que il faut essayer aussi de lui trouver des inconvénients, c'est qu'en fait il y a deux modèles et c'est du noir. Bon après je pense que la marque ce qu'elle a envie de savoir c'est si les gens vont être là à acheter ou quel cas peut-être qu'ils vont développer après. Parce qu'évidemment s'ils font toute une flopée de maillots de bain qui se vendent pas, peut-être que c'est un gros risque pour eux. Mais c'est vraiment l'inconvénient on va dire. Ouais il n'y a que deux modèles. Après c'est quand même des modèles basiques qui peuvent aller à tout le monde quel que soit l'âge donc bon c'est pas très grave. Maintenant, et c'est la dernière chose que je vais dire avant de terminer cette vidéo, je me souviens quand j'ai fait la vidéo sur la culotte des règles, qu'il y a des femmes qui m'ont dit non mais là on régresse quoi, on revient à l'époque de nos grand-mères. Oui et non, effectivement que nos grand-mères elles lavaient les culottes à la main. Pour moi ce maillot de bain c'est un énorme oui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà testé, si vous avez envie, si vous trouvez ça cher, pas trop cher, si vous trouvez que ça a un intérêt ou pas. Parce que je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont me dire ah non alors ça n'a aucun intérêt quoi, autant mettre un tampon. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz